Coucou à tous, il est 8h18 dans 10 minutes, tu vois, à 20, à 30, il faut que je sois dans la salle, je passe live, j'ai su aujourd'hui du coup à l'IFAS, autant vous dire que le réveil ce matin m'a dé-linguée, j'ai eu du mal à me lever, franchement, je n'ai pas du tout à assumer le réveil, ça se passe à l'IFAS, live, j'ai su, je suis désolée, je dois avoir une qualité pas ouf, mais en même temps, il pleut, mais des cordes, des cordes, des cordes, des cordes, des cordes, je suis en mode, alors là, ça va vous rappeler des souvenirs, j'ai mon gros puits Chicago tout large, là, avec un legging noir, parce qu'en fait, pour l'IFAS, il faut que je sois vraiment à l'aise, vu qu'on va faire du massage cardiaque, je vais être à 4 pattes, je vais faire le cobalt, je vais faire ci, je vais faire ça, et il nous avait bien dit, soyez bien à l'aise, sauf que moi, quand je suis partie, il ne pleuvait, il n'a pas plu, en fait, chez moi, pour le moment, je savais qu'il allait pleuvoir, mais moi, je me suis dit, ça passera, et j'ai mis mon gros gilet large par-dessus, comme ça, sauf que là, j'ai 500 mètres à faire, moi, je vais être trompée, bon, je vous laisse, je vais essayer de faire un petit pipi avant, puis j'essaierai de vous reprendre un peu plus tard pour papoter avec vous, je ne suis pas réveillée, je ne suis pas réveillée, ça, je sais que ça donne envie à tout le monde, cette belle montagne de linge, c'est bon le comté ? C'est bon le comté, monsieur Didou ? C'est bon, mon Didou ? Et coucou à tous, bon, du coup, je suis rentrée hyper tard, je vous le dis, il est déjà 19h25, les enfants n'ont pas mangé, je suis arrivée, il était 18h50, voilà, parce que j'ai fini à 17h30, 35, quelque chose comme ça, et que quand vous finissez à cette heure-là, les bouchons, les travaux, les machins, voilà, en plus, je me suis arrêtée, du coup, gonfler mes pneus, puisque j'ai un voyant qui s'est allumé en me disant que la pression de mes pneus n'était pas bonne, du coup, j'ai fait la pression, il y avait à peine, à peine à l'avant, à peine, sauf que du coup, vu que c'est tout mécanique, il faut passer la voiture, il me semble, sur la valise, ou valise, comme on dit la valise, je ne sais plus, pour qu'en gros, ça enlève le voyant, genre, donc voilà, je me suis arrêtée, je suis carreau, en fait, c'était une journée super bien, vous savez, je vous avais dit, j'ai passé l'AFGSU, donc du coup, on a vu, les premiers soins d'urgence, quand vous faites une hémorragie, quand vous vous étouffez, quand vous êtes conscient, inconscient, voilà, on a vu plein de cas, et demain, du coup, on fera, un peu plus de pratique, si je puis-je dire, donc voilà, c'était super chouette, j'ai adoré, en tout cas, à la base, je viens de la réa, et moi, j'adore travailler en urgence, donc là, j'ai mon office, c'était mon dimanche, plus ça va, et plus je me dis que, j'aime trop, quoi, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, il y a même, deux, trois de mes collègues, qui m'ont dit, tu devrais trop, je te verrais trop travailler au SMUR, toi, SAMU, je dis, je sais pas, mais je crois qu'il y a des infos, il n'y a pas d'AS, après, c'est vrai que j'aime beaucoup l'urgence, parce qu'on est bon, bref, voilà, du coup, pour ma journée, j'ai eu le rendez-vous avec mon référent, aujourd'hui, donc mon référent, vous savez, c'est mon, c'est, on a tous un formateur à l'UFAS, qui nous a titré, pour tout ce qui est suivi, etc., et du coup, j'ai pris rendez-vous, ça a duré 3 minutes 30 dans le bureau, et je suis trop contente, puisque à mon module, là, où j'avais vraiment révisé, où c'était compliqué, et tout, nanana, j'ai eu 18 sur 20, donc je suis trop contente, ouais, arrête, si, j'ai eu 18 sur 20, c'est vrai ? ouais, ouais, je suis trop contente, ouais, je suis faite, franchement, je suis très, parce qu'en plus, j'entendais tout le monde dire, bon, bah moi, j'ai eu 10, 12, ou 8, ou voilà, des notes un peu, un peu basses, du coup, je me suis dit, oh là là, mais j'ai eu combien, et tout, et je savais que je l'avais validé, je vous l'avais dit, mais je ne savais pas ma note, et du coup, quand je suis arrivée dans le bureau, et que mon réconne, du coup, comment ça s'était passé, que je lui ai dit que, enfin, je pensais avoir 10, 12, j'étais un peu stressée et tout, et du coup, quand il m'a fait boire ma copie, il m'a dit, ne mettez pas les, à charler avant les bœufs, il m'a dit, tout le monde n'est pas pareil, voilà, et du coup, j'étais vraiment trop contente, d'avoir cette note, voilà, pour tout ça, voilà, voilà, les filles, on a fait une, alors, c'est Vincent du coup, qui s'occupait du repas, il m'a dit, t'avais prévu quoi ce soir, parce que vu l'heure qu'il est, en fait, je pensais finir à 17h, mais j'ai fini à 17h30, donc hyper long, du coup, ce soir, c'est soupe maison, donc Vincent a fait une soupe, j'ai dit, c'est soupe poulet riz, j'ai le ventre en vrac, j'ai le ventre hyper gonflé, ballonné, j'ai eu des gaz toute la journée, glamour, je pense que, bah déjà, ce week-end, c'est vrai qu'on a mangé un peu plus riche, même si ça fait du bien au moral, et que j'ai kiffé mon week-end, et que si ça serait à refaire, je mange, en vrai, quand on est entre amis et tout, c'est bon, on compte pas tous les 4 matins, j'ai bu du vin, je me suis fait plaisir, et il faut se faire plaisir, on va réguler cette semaine, et puis voilà, mais mon estomac, il est plus habitué, et c'est vrai que je me sens super ballonné et tout, donc j'ai dit à Vincent, tu fais très classique, riz, poulet, soupe, mais j'ai oublié d'acheter du riz, donc du coup, il m'a dit, il n'y a plus de riz, donc j'ai dit, il va fait des pâtes, donc du coup, c'est pâtes, poulets, soupe, pour ce soir, et ça ira très bien ma foi, Raphaël est en train de finir, manger ses petits bouts de comté, et puis moi, du coup, après, je vais faire prendre le bain Raphaël, je vais préparer mes affaires, et puis voilà, je vais ranger aussi et plier toute la grosse bassine qui nous attend, et on est lundi, et qui dit lundi, dit footing, dit du air, sur le tapis, voilà. Tu cours ? Bah ouais, on est lundi, ça te dérange pas, t'as pas faim tout de suite ? Non, alors, c'est bon, il y a la bête, les gens, t'as pas faim en chine. Allez, les filles, attend. Allez, à table les filles, et Raph à la douche, au bain. Et puis, on est lundi, c'est bon, je lis, le navole, et puis elle l'a, j'aurais plus qu'à le ranger dans les armoires des propriétaires bébé elle m'a fait des bavoirs pour bébé Raph ils sont trop beaux, elle m'a fait celui-ci voilà, hop là elle m'a fait celui-ci, j'adore elle est aussi celui-ci on en a même, mais en petit oui, elle nous en avait fait en petit aussi elle nous les a refait en très grand j'ai le spiderman comme ça et j'ai le patman comme ceci voilà, du coup je suis trop contente, et je crois qu'il en manque il doit être au sale aussi oui, il y a des petites voitures sur la route oui, il n'y en a pas, non je crois donc bref, je suis trop contente, voilà c'est hyper pratique, nous, sur les 3 enfants on n'a jamais acheté des bavoirs comme ça, là, avec une pression mais c'est tellement tellement pratique, voilà je vous conseille franchement si vous cherchez quelqu'un de sérieux qui vous fait quelque chose à la perfection je ne pourrais pas dire mieux parce que c'est mon ami mais bref, sans l'être c'est comme ça qu'on s'est rencontrés je vais commander des petites choses je vous remettrai en barre d'informations le lien pour tomber sur les créates bébés donc toutes les créations qu'elle fait Bérangère elle fait plein de choses elle fait des bavoirs, elle fait des fleurs de douche elle fait des cotons lavables elle a même créé son propre organisateur pour faire ses cours, c'est tout bref, je vous mettrai bien sûr en barre d'infos comme ça vous pourrez retrouver mais bon bref, je kiffe franchement je suis trop contente qu'elle m'ait fait à nouveau d'autres petits bavoirs peut-être aussi mais je me sens bien bien barbouillée je vais aller prendre une douche j'ai sorti toutes mes affaires pour courir je ne vous ment pas regardez c'est tout ici voilà, j'ai sorti ma brassière et tout mais non j'ai le ventre hyper ballon Vincent aussi un peu donc voilà ça ne me fait pas rire parce que ma pote Manon c'est pareil elle vient de m'envoyer un message en disant qu'elle avait la gastro qui naît, ça avait la gastro j'aime pas trop cette période-là moi d'accord tu ne la traites pas la gastro je ne l'ai jamais vue arrête autour je ne l'ai jamais vue la gastro tu as peut-être déjà eu la gastro quand moi j'avais vomi toutes mes tripes enceintes et tout non ah tu étais le seul qui ne l'avait pas eu je n'ai jamais attrapé la gastro ni la grippe de ma vie jamais tu as eu la covid je l'ai dit oh en vol de mort du coup je vais aller prendre une douche je suis toute ballonnée après je vais ensemble me prendre une douche bien chouette ça va faire du bien en vrai je l'ai eu en vol de mort je l'ai eu je l'ai eu je l'ai fait quoi deux heures une journée si tu n'étais pas à travers qu'une journée mais tu n'abuses pas tu as appris le soir un peu le lendemain matin tu étais tout courbaturé moi j'étais par contre en PLS non la fièvre le corps il l'élimine tout de suite de quoi tu n'écoutais pas le corps il est solide de la fièvre moi je suis une moi par contre la COVID il m'avait vraiment rétamé parce que c'est là il m'avait vraiment rétamé j'ai fini sous aérosol et tout tu te rappelles pendant trois semaines moi mais rien que les vaccins déjà moi il me mettait mal du coup je vais manger ça va c'est pas des choses grasses qu'on mange je pense que je suis ballonnée après comme me disait Manon moi je suis hyper fragile de l'estomac les gens donc dès que je mange un truc un peu trop copieux ça finit comme ça à chaque fois mais là où je suis frustrée c'est que je voulais courir stop oulala attends il m'en faut pour ma gamine c'est bon merci je vais me laver les cheveux prendre ma douche voilà je je rattraperai mes séances de running cette semaine j'ai pas le choix de toute façon et puis voilà je peux pas aller à la fois le jeudi puisque je suis du soir mais je vais au crossfit jeudi matin tu vas vendredi toi du coup demain on est mardi je vais courir mercredi je vais courir jeudi crossfit vendredi je vais courir samedi je vais courir jeudi le changer vraiment de choses dimanche je ferai du off je vais boire j'ai le meilleur sens à rattraper je vais à la touche si t'es pas là 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 je sais pas pourquoi je chantais ça mais je le chante j'ai pris ma douchasse on va manger je voulais faire ah oui je voulais mettre ça là je voulais mettre ça ce truc que j'ai acheté là aux huiles faut vraiment que je vais en mettre aux bougies mais ça coûte chère mais ça passe 10 fois plus vite qu'une bougie celle de Bérangère là quand je suis arrivée chez elle elle sentait où faut que je lui demande ce que c'est c'est qu'elle avait je ferai une commande je vais attendre qu'elle fasse qu'elle retourne avec un petit code promo il va y avoir le black friday au mois de novembre je ferai ça j'aimerais bien ouvrir ça je regarderai je vais manger parce que je commence un peu à avoir la faim vous fait voir du coup bon bah rien de compliqué petite pâte poulet petite soupasse petite soupasse et je vais manger petite poire avec voilà bon appétit franchement je sais pas trop où vous mettre mais je vais vous mettre là je suis dans la salle de bain j'espère que vous allez bien vous avez passé une bonne journée je m'excuse par avance je n'ai pas du tout clôturé le vlog hier soir je voulais hein mais douleur puissance mille au ventre bon je pense qu'il y a l'alimentation du week-end qui a joué même si j'ai grave kiffé aucun regret on a trop bien mangé je remercie encore les minous parce que franchement raclette puis enfin la vie voilà j'ai passé un week-end royal avec eux et royal au niveau de l'alimentation aussi mais j'étais ballonnée j'étais pas trop bien hier et aujourd'hui ça continue et puis là j'ai eu un rappel de mon application Flo qui m'a simplement dit que c'est en période d'ovulation voilà ça fait longtemps que j'avais pas autant senti ma période d'ovulation hein me protège de toi j'ai envie de chanter de chansons avant qu'il ne soit trop tard si t'as la ref mets un petit pouce en l'air je suis pas bien j'ai mal au fond les gars j'ai limite la gère et tout je suis pas ouf mais mais on n'a rien sans rien je suis à rentrer alors déjà je vais commencer à me débar à me déséquiper parce que je suis en voyez ou pas c'est la vie les manchons bon ouais c'est la vie pour le récup surtout que là je savais que j'allais faire une endurance fondamentale donc oui allez j'attaque par ça j'ai fait une endurance fondamentale ce soir j'ai fait 8 km 39 à une allure de 7-11 c'est pas ouf en allure mais c'est le but d'une endurance fondamentale de courir doucement j'étais pas épuisée franchement j'avais à peine de douleur un peu au genou mais sans plus voilà j'avais des douleurs au genou parce que j'allais pas assez vite au début du coup j'ai dû mettre un cran au dessus normalement je devais être entre 7-50 et 8-10 le problème c'est que j'étais trop lente et ça me faisait mal donc du coup j'ai accéléré un petit peu et j'ai trouvé mon allure je me suis mis à vitesse 8 sur mon tapis et ça faisait du entre je tournais entre 6-50 et 7-11 kilomètres par heure par heure par tour vous voyez au point de profil j'ai l'air d'un truc j'ai l'air fine et bref je me suis fait violence mais je suis bien contente c'est fait et franchement j'avais pas du tout du tout l'envie c'est pour ça que je vous le dis quand on veut on peut parce que franchement vu les deux journées que j'ai eu là ce soir j'avais qu'une envie c'était de faire canapé et rien d'autre mais je ne me suis pas écoutée et j'ai couru voilà et pourtant je vous assure que là il est 21h52 je ne vous mens pas et je me suis mis sur mon tapis il devait être 20h40 quelque chose comme ça je n'avais pas j'arrêtais pas de traîner à droite à gauche je voulais nettoyer la cuisine je voulais faire un truc et l'ensemble il m'a dit t'as envie de courir va courir je vais le faire je vais le faire il me dit parce que t'as pas couru hier et quand il m'a dit t'as un peu tendu je préfère courir parce que quand t'es comme ça t'as pas fait assez de sport et que t'es pas bien et en fait j'ai calculé la semaine dernière j'ai couru quand j'ai couru lundi mardi mercredi j'ai rien fait jeudi j'ai fait le crossfit vendredi non jeudi j'ai fait de la pole je la refais lundi j'ai couru mardi j'ai couru mercredi j'ai rien fait jeudi crossfit vendredi je suis en train de refaire la même vous n'avez plus le pouvoir de moi franchement je la refais lundi j'ai couru mardi j'ai couru mercredi j'ai rien fait no where no where jeudi j'ai fait quoi jeudi j'ai fait podance soccer dance et vendredi j'ai fait voilà et j'ai pas couru dimanche j'ai fait à peine 3 km mais c'était en coupé voilà c'était c'était je suivais cali d'ailleurs la prochaine fois j'ai promis à calinette qu'on irait courir voilà on fera en fonction d'elle si elle veut faire un tour et on s'arrête et on marche ou autre mais voilà quitte à ce que moi après je continue un peu plus et que je sais pas Bérangère elle vient aussi Bérangère je vais lui faire un programme je vais lui faire un truc exprès pour elle qu'elle respecte et que jusqu'à ce qu'on se voit la prochaine fois je suis sûre que ça va l'aider dans son endurance je lui ai dit je dis même si tu le fais deux fois par semaine deux fois c'est rien deux fois je vais lui faire un truc sur une vingtaine de minutes même pas les premiers temps pendant deux mois et après au fur et à mesure je suis sûre qu'elle peut augmenter c'est ce que je lui ai dit parce qu'elle me disait mon cardio il est pourave mais c'est normal un cardio ça se travaille là je viens de faire le huit pommes je vais pas vous mentir j'aurais pu continuer comme ça longtemps je vais pas vous mentir parce que franchement durant ce fondamental en plus alors je me suis mis un épisode d'élite en plus donc ça m'a fait pratiquement ça m'a fait cinquante minutes ouais c'est ça j'ai fait cinquante minutes huit bords six je crois et ça m'a fait un épisode d'élite c'est pas compliqué en fait je me suis dit tu te fais un épisode d'élite et ça m'a fait voilà donc honnêtement ça se travaille donc je vais lui faire ça et je veux en écalier aussi j'aime écalier elle aime bien donc ouais puis moi ça me motive et puis ils ont ils ont des lacs pas loin de chez eux donc ça me motive encore plus à aller courir quand je suis avec eux et je sais plus ce que je voulais vous dire et ouais bref du coup j'ai pas couru depuis mardi dernier où j'ai vraiment fait une vraie course et du coup je leur sens parce que je suis égaie enfin je suis égaie après je suis fatiguée je me lève à 6h30 tous les matins je pars à 7h20 7h30 je prends à 8h30 je termine à 12h30 je reprends à 2h voire 1h30 2h et après je termine à 17h30 et vu que c'est plus poil l'heure de MERDE je rentre pas chez moi avant 18h45 impeccable voilà donc c'est compliqué plus la bouffe et tout là je vous avoue heureusement le vinçon est là c'est lui qui gère aujourd'hui depuis hier la nourriture puisque j'ai pas pu faire votre cooking vu que ce cooking on était pas là voilà donc du coup je pense que demain après-midi normalement si tout se passe bien peut-être qu'on peut finir un peu plus tôt donc demain après-midi je suis dans le but de cuisiner un peu pour jeudi vendredi vu que déjà pour relayer Vincent et vu que ah aidez-moi s'il vous plaît vu que je suis en style en plus voilà jeudi matin j'ai une séance de crossfit et vendredi vendredi j'ai rien prévu oui parce que je suis du soir donc du coup je peux pas aller à la peau de Vincent Cadet je suis un peu déçue voilà ça me frustre un peu bref voilà je vais aller prendre ma douche je vais vous faire voir avant de clôturer le vlog Vincent a acheté un humidificateur sur Amazon parce que franchement j'en avais marre qu'on étende le linge mis dans la chambre en plus on prenait encore plus de retard en faisant ça et je vais bien sûr vous dire la belle surprise que les minous et plus principalement un membre des minous m'a fait ce week-end bon on a mis en arrière-plan un incroyable talent enfin Vincent est en train de regarder ça c'est pas mal cette année pas plus que ça Vincent du coup c'est comme je vous disais tout à l'heure c'est lui qui a fait à manger du coup il a fait des haricots verts haricots verts et il a fait des boulettes donc il a pris du steak avec des petites pommes de terre à l'intérieur et une sauce aux oignons rouges voilà ça a l'air trop bon je vais vous faire voir ça je voulais aussi tant que j'y suis vous parler de mes écouteurs l'autre jour je vous en ai parlé je crois que c'était avec Bérengère j'en ai parlé et vous en avez vous m'avez mis il y en a qui m'ont mis en commentaire c'est quoi que tu parles comme écouteurs et tout c'est ceux là c'est cette marque là de Bibi comment ça s'appelle Radron voilà ils sont comme ça voilà et en fait quand vous les mettez attendez c'est pas la bonne oreille voyez vous les enfilez comme ça ça tient de ouf franchement je cours je fais tout avec la vie voilà donc si je vous compte moi j'ai des tout petites oreilles j'aime pas les les trucs sans fil qu'on met comme ça genre style les airpods on dit style j'aime pas ouais ouais j'adore franchement si un jour il ne fonctionne plus je vous dis je reprendrai ça je les kiffe de ouf vous pouvez les trouver à Boulanger ou sur Amazon je pense je vous mettrai le lien en barre d'infos si je les trouve sur Amazon c'est pas donné la bête on le dit mais c'est un investissement de fou je fais tout avec moi mes montages alors des fois je prends les écouteurs Vincent pour les montages mais je fais vraiment tout 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 est fini en tenue avec voilà franchement je les kiffe je les kiffe après au début je cours avec un casque mais ça tient chaud vous transpirez puis moi c'est que je les désinfecte après j'ai des lèvres de désinfectante ouais je suis toquée jusqu'à ce point là je les désinfecte un petit peu comme mon tapis comme si vous étiez dans la salle de sport je les laisse refroidis et après je le désinfecte toujours parce que déjà je goûte quand je cours et puis pour tout ce qui est bouton et puis pour l'hygiène et puis voilà s'il te plaît ouais je vais aller chercher ça je vais chercher attendez je vous reprends je vais chercher un un pirex pour Vincent ah oui regardez c'est les boulettes c'est les boulettes c'est les boulettes de ta mère c'est les boulettes les boulettes les boulettes les boulettes voilà je ne sais plus ce que je vais vous dire d'autre je crois que si j'ai pas mal fait tout l'humidificateur je vous le ferai voir demain quand on le mettra en place et tout et puis je veux que je veux le regarder un petit peu avant de vous en parler et je vous mettrai bien sûr aussi le lien en bas d'info et il est temps pour moi de vous révéler ce que les minouches et principalement un membre des minouches m'a demandé voilà déjà je suis trop contente parce que j'ai récupéré du coup le livre que Bérangère avait fait comme tout le monde j'ai payé ma petite commande j'ai même payé la livraison sauf que je fais partie des malheureuses qui n'ont pas eu le suivi et du coup mon livre il est retourné donc vous voyez voilà il y a des recettes de ouf voilà je vous le dis je vous dis je peux pas être objectif mais voilà c'est dans le livre c'est dans je crois que première partie du vlog vous avez fait voir les bavoirs bah c'est pareil c'est sur l'écrit à de bébé c'est le tome 2 celui-là donc voilà je vais le feuilleter je ne l'ai pas encore feuilleté mais je vais le feuilleter et puis je vois ça ça a l'air bon ça aussi ça va être fort oui j'arrive allez je vous révèle ça vous êtes prêts ou pas moi je n'étais pas prête surtout que la discussion sur ça on l'a eu mais genre une fraction de seconde avant vous êtes prêts ou pas maintenant est-ce que ça va apparaître à l'envers mon mec je ne sais pas vous êtes prêts ou pas vous êtes prêts ? ah non Didi je suis trop contente en fait Kali elle m'a demandé d'être ça ma reine en vente de reparler je suis trop contente voilà je ne m'y attendais mais alors pas du tout ça fait un petit moment que les minous ils en parlaient entre eux et puis c'est vraiment naturel parce que c'est vraiment Kali qui en a parlé en disant qu'elle souhaiterait que je sois sa ma reine donc je suis hyper touchée je ne m'y attendais mais alors pas du tout on était à table surtout que pour ça connecter avec Bérangère une fraction de seconde avant on parlait de chez Pukwa et je lui dis oui les filles elles sont baptisées ou pas c'est qui les parents ma reine machin et tout et j'ai vu sa tête en mode oui il y en a qui ont sa tête en fait elle a brodé le truc et genre après du coup Kali est venue et m'a donné la carte et quand j'ai découvert elle m'a dit mais Manon on en a comment pourquoi tu m'as parlé de ça trois secondes avant enfin la connexion donc voilà je suis trop contente je suis trop fière voilà je je suis trop contente voilà j'ai pas encore dit franchement voilà je suis trop contente j'ai pas d'autres choses à dire à part ça que je suis trop contente voilà non merci mon mec voilà je franchement j'ai pas arrêté j'arrête pas d'y penser je suis vraiment trop contente voilà c'était trop mignon j'ai une photo d'elle et moi dedans et voilà je suis trop trop contente donc bref je vais prendre mon rôle à coeur et même si voilà je suis la marraine de Kali ça empêchera pas que Romy et Ariad je les aime de ouf et que je fais aucune différence entre les trois mais c'est vraiment c'est un lien qui réunit nos familles et voilà je suis trop contente bref je vous laisse là pour aujourd'hui j'espère que ce long vlog à mon avis ça va être long vous aura plu je vous dis à demain croisez les doigts pour moi demain je passe sur deux situations pour la FGSU et puis voilà je vous fais des gros bisous merci d'être là merci de votre soutien merci la bise ciao bon on y va ça fait une heure que vous êtes scotchés là faut changer une chaîne à un moment beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau et même une certaine violence je trouve très touchant aussi c'est touchant des taches rouges sur un fond blanc mais ça coûte combien ça ? je crois qu'il est à 30 000 euros je peux vérifier si vous voulez merci 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 merci